Musique Après le succès de l'édition 2011, nous revoici aujourd'hui mardi 27 mars pour le Scrum Day 2012. Cette année, encore plus de participants, encore plus de sponsors, encore plus de conférences de qualité et encore plus d'ateliers pratiques. Et comme l'on connaît votre intérêt pour ce type d'animation, cette année, gros plan sur les ateliers. Scrum Day 2012, c'est parti ! Le Kanban, c'est une pratique de conduite du changement basée sur l'amélioration continue. A bout de jouet, c'est parti ! Durant cet atelier sur Kanban, les participants vont découvrir le flux tiré, les classes de services ainsi que la limitation du travail. Est-ce que le CFD est à jour ? Donc oui. Et contrôle chart là-bas, oui, c'est très bon, il n'y a rien de sorti. Pour la société Chartways, l'intérêt, c'est qu'actuellement, nous commençons à sentir des limites dans notre utilisation de Scrum. On a du mal à prendre en compte des demandes de clients, des demandes de support, des bugs urgents à corriger. Et donc, la notion de classe de services dans Kanban nous intéresse et nous permettrait de fluidifier notre activité. C'est très important de faire des petits pas, parce que pendant la session de codage, on fait beaucoup de choses. Et on doit se concentrer à une petite étape pour ne pas avoir trop dans notre tête, pour ne pas faire de bêtises qui génèrent de bagues. Il y a beaucoup de sessions organisationnelles, toujours pendant la conférence du Scrum. Et après, il y a beaucoup de coders qui veulent avoir des sessions techniques, parce qu'elles sont très importantes pour eux. L'objectif de cet atelier est d'expliquer les bénéfices du management visuel. C'est un outil qu'on peut utiliser dans différents contextes. Et donc, le but de l'atelier, c'est de faire pratiquer les gens pour que l'apprentissage soit par la pratique et soit plus efficace. Ça doit montrer ce qui est en cours ? Ça doit montrer quelque chose d'aujourd'hui ? Alors, j'utilise cet atelier dans différents contextes. Bien entendu, dans le monde du logiciel, avec Scrum, avec le tableau des tâches. C'est une façon de comprendre ce qu'on peut mettre sur un tableau des tâches pour être plus efficace. Et également dans d'autres domaines, avec des DSI, mais également avec des RH, avec des commerciaux, avec des acheteurs, etc. Puisqu'après tout, c'est simplement une façon de faire un reporting visuel, où on accède très facilement aux informations, au lieu d'avoir un reporting papier, qui est parfois fastidieux et moins ludique. Une minute ! Alors, j'ai retenu qu'à partir d'un problème, on a différentes façons de visualiser l'état d'avancement du projet. C'était très intéressant parce qu'on avait trois équipes et on avait exactement le même problème. Et c'est vrai que des tableaux, en fait, exprimaient quelque chose de différent. Il y a un côté sympa. On a clairement l'œil d'en haut, produit backlog, études, tout doux, etc. Les tâches en cours, vérifiez-le-donnes. Principalement, l'idée qu'il faut passer des messages positifs sur les tableaux qu'on affiche un peu partout dans l'entreprise. C'est-à-dire, pas mettre qu'il y a des choses en attente ou des choses dont on s'occupe moins bien, mais au contraire, marquer les choses urgentes et marquer les choses terminées, et plutôt dire à faire que pas fait. Dans un management visuel, mettez des messages positifs. Évitez-moi les « en attente », les « pas fait ». Alors, pourquoi un jeu et pourquoi utiliser les Legos ? Premièrement, parce qu'un jeu, c'est quelque chose de très concret. Il y a deux types de personnes. Les personnes qui vont avoir besoin de quelque chose de très théorique pour pouvoir comprendre un concept, et des personnes qui vont avoir besoin d'expérimenter ce concept, de le vivre, en fait. Et donc, un jeu, c'est ce qu'il y a de plus parlant en termes d'expérience, et de plus motivant aussi. Les gens se disent « on ne va pas venir travailler, on va faire un jeu ». Donc, ils se prêtent volontiers à l'expérience, sans rechigner. Alors, cet atelier sur les Legos, on doit construire une ville en trois itérations. Donc, il y a ici quatre équipes qui sont réparties, qui doivent travailler ensemble. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'au début, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment de chef. Donc, on s'organise très mal, et qu'au final, au deuxième sprint, là, tout de suite, on a compris beaucoup mieux les enjeux et les façons de travailler. Et là, franchement, le travail explose. On a eu un gros manque de cohésion au départ, qui s'est soldé à la fin par une progression énorme. Et de l'autre côté, c'est vraiment le ressenti au niveau de la problématique du client, qui était le produit attendu, ses spécifications qui n'étaient pas forcément claires, et les mauvais ressentis de chaque personne, en fait. Je suis content de cette ville, elle répond à mes critères, et je serai fier de la défendre auprès de mes futurs clients. Et je vous remercie de votre travail. La créativité agile, avant tout, c'est une méthode pour pouvoir créer de manière collaborative. Voilà, et en fait, c'est en plusieurs points. Donc, il y a une partie brainstorming, une partie collaboration, une partie réduction du problème, etc. Donc, c'est une méthode inspirée, en fait, de TRIZ et d'ACIT. TRIZ est une méthodologie russe, ACIT est une méthodologie d'Israël. Et je voulais, en fait, chercher une méthode qui soit facile à présenter en moins d'une heure. Guillaume, qu'avez-vous retenu de cet atelier sur la créativité agile ? La créativité n'est pas un don. Ça peut se travailler, enfin, c'est peut-être un nom, mais ça peut se travailler. Et on a une méthodologie qui nous permettra de l'appliquer au quotidien. Donc, demain, le moins de problèmes, hop, on a la petite méthode à sortir in the pocket. C'est nickel. Dans cet atelier, on va permettre aux agilistes, finalement, d'expérimenter la sociocratie. Donc, on va leur donner l'occasion de se retrouver en petits groupes, faire, entre autres, une élection sociocratique, qui est un événement en soi. Ils vont découvrir une autre façon de nommer les gens à des postes, etc. Et on leur expliquera aussi comment on prend des décisions dans un cercle sociocratique. Ça y est, on a procédé à l'élection. Vous avez un élu. Oui, nous avons un élu et un chef. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est justement marier les recettes agiles avec la recette de la sociocratie, pour qu'ils comprennent encore mieux ce qu'ils font quand ils travaillent avec les techniques agiles. Parce que derrière les techniques agiles, il y a des règles subtiles de remise en cause du pouvoir. Et c'est là-dessus qu'on veut alerter les agilistes. S'ils veulent vraiment étendre leur philosophie à l'ensemble de l'organisation, ils n'ont pas d'autre choix que d'intégrer la recette de la sociocratie. Antoine, c'est quoi ton objectif par rapport au fait que je sois fier et que je sois fier ? Ce qui me semble important, notamment, c'est d'obtenir le consentement, ils n'ont pas le consensus, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Ce que j'aimerais mettre en place maintenant dans mon travail, ce serait d'organiser toutes ces séances qui sont des ateliers où des fois la prise de décision soit un petit peu difficile, pour voir que tout le monde puisse porter sa voix et qu'on prenne des décisions qui satisfassent tout le monde et qui soient des bonnes décisions au final, je pense. Ainsi se termine le Scrum Day 2012. Xavier, le mot de la fin ? Ma foi, encore une édition exceptionnelle, des orateurs vraiment de premier plan, un lieu extraordinaire, il faut le dire. Donc rendez-vous pour le Scrum Day 2013, peut-être au niveau européen, et j'ai de l'agilité. Sous-titrage Société Radio-Canada